... Tout commence en 1963. Le skieur Jean Vuarnier, médaillé d'or des Jeux Olympiques, souhaite implanter un domaine skiable à Havoria. Gérard Raimond relève le défi et imagine une station sans voiture. Havoria est née, c'était il y a déjà plus de 40 ans. Un aquaria Havoria, c'est un vaste complexe aqualudique dans une ambiance tropicale de 29 degrés Celsius. On y trouve un bassin de nage, des jeux de remous, des glissades sur bouée, un arbre à eau, une rivière à contre-courant, un tas d'activités. C'est le premier complexe de cette nature qui sera construit à 1800 mètres d'altitude. De ce point de vue, c'est un véritable défi technique qui a suscité toute l'expertise technique du groupe Pierre et Vacances Center Pax. Nous sommes ici à la Nostre-Europe pour l'acclimatisation de nos grands arbres tropicales. Nous travaillons ici à la Center Pax et maintenant à Pierre et Vacances toujours avec des arbres tropicales parce que l'environnement, les pouls et les marquedomes, sont sub-tropicales ou tropicales. C'est impossible de les trouver ici en Europe et nous sommes toujours importants dans les pays d'origine. Il prend plusieurs mois sur place pour préparer le pouls pour une touriste dans un bateau, dans un bateau, dans un bateau. Je peux l'adapter pour l'adapter le climat dans l'Europe. Nos jours sont très short, dans l'ombre et dans l'ombre, et ils ne sont pas d'habitude. Et il y a aussi une autre éleintation sur le son. Il a d'une manière de vivre. Je prépare pour le deuxième partie de sa vie. Et pour vous donner un exemple, je connais mon travail bien, nous perdons l'un en 1000. On chaque 1000 trés que nous importons, on perdons l'un. et on perdons l'un. On a même une très forte, l'un protégeuse nature. On collecte nos plantes en on collecte nos plantes dans les plantes qui sont détruits avant que nous arrivons. Ils burnent les plantes pour les plantes d'huile. Tout les plantes que nous exportons à nos voyeurs, si nous ne l'avons pas de la flore, ils sont tous burnés. C'est vraiment un unique landscape, mais il y a autour de nous, c'est un landscaping avec 250 différents arbres et des arbres. Et certains de ces arbres sont vraiment unique. Ce arbres que vous voyez derrière moi, c'est un mahogany de 350 ans. C'est vraiment un unique arbres. C'est l'unique et l'unique d'une 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 dure qui est important dans l'Europe. Et pour sure, il va avoir une bonne et seconde partie de sa vie ici. C'est pas seulement une collection de plantes qui sont bien et bien-looking. C'est une collection de arbres et d'une 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 dure qui est un petit. Pour chauffer l'eau et le bâtiment, nous avons choisi d'utiliser une chaufferie bois. Cette solution d'échauffage innovante permet une maîtrise des consommations énergétiques et dans le respect de l'environnement. La station d'Avoria va disposer aujourd'hui d'un outil qui va vraiment être très bénéfique pour l'ensemble de nos clientèles, aussi bien en été qu'en hiver. Et qui va permettre à nos vacanciers de pouvoir se retrouver dans une ambiance tropicale, même les jours où il ne fait pas très beau. Pour la saison d'hiver, Aquarias va offrir un équipement complémentaire aux skis et un rôle important à jouer sur les ailes de saison. Ce que nous faisons avec la végétation, ce que nous faisons avec la nature, nous rends vraiment uniques. Il n'y a pas d'autres entreprises, dans l'Europe, même dans le monde, qui vont très loin pour protéger la nature et faire des choses avec la végétation, qui apportent la nature très près aux gens. Vous avez devant vous un équipement d'envergure exceptionnelle. Une véritable pro-est technique. Venez le découvrir, il sera ouvert à partir du 1er juillet.